Bonsoir mes amis, je pense que c'est un sujet dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube, c'est la franc-maçonnerie. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'avais partagé des images et des vidéos en direct du grand bal du 300e anniversaire de la Grande Loge Unie d'Angleterre depuis Londres l'année dernière, où ils ont célébré trois siècles de leur existence. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la franc-maçonnerie, de comment elle se structure, et puis aussi vous expliquer un peu ce qu'on trouve dans une loge maçonnique. Mon but derrière cela, je sais qu'il y a beaucoup d'angoisse au sujet de la franc-maçonnerie en France, et je peux comprendre que cette angoisse est nourrie entre autres par le côté un peu discret, voire secret de la franc-maçonnerie. Et j'aimerais aujourd'hui essayer de démystifier un peu un certain nombre d'idées préconçues. J'ai fait beaucoup de recherches sur la franc-maçonnerie, donc je pense que j'ai une certaine licence aujourd'hui pour pouvoir vous en parler. Alors, la franc-maçonnerie n'est pas une structure monolithique, mondiale, unique. C'est très important de ne pas la voir comme ça. Ce n'est pas un système dans ce sens. C'est une organisation qui est structurée au niveau de grandes loges, un sportif dirait des fédés, des fédérations, qui peuvent ou ne peuvent pas se reconnaître entre elles. Certaines grandes loges se reconnaissent entre elles et donc ont des contacts maçonniques. D'autres loges ne peuvent pas se blairer. Ils ne se considèrent même pas comme des francs-maçons légitimes de manière réciproque. D'accord ? Prenez en France, par exemple, la GLNF et le Grand Orient. Ils ne peuvent pas se blairer, les deux. Ce sont les deux des francs-maçons, d'après leur propre dire, alors qu'en fait, ils ne se voient même pas comme francs-maçons les uns face aux autres. D'accord ? Alors, si vous voulez, l'UGLE, dont je vous ai parlé en début de vidéo, l'UGLE, je vais vous écrire ça, U-G-L-E. Elle est basée à Londres, dans la city de Londres, et elle est à la source de la plus grande obédience maçonnique au monde. D'accord ? Ça signifie que l'UGLE crée un système de reconnaissance entre grandes loges. Donc, l'UGLE, par exemple, va reconnaître une loge en France, une loge en Suisse, une loge dans tel ou tel état américain. Et ça, ça forme ce qu'on appelle une obédience. Et en fait, c'est la plus grande obédience au monde. En France, si vous voulez comparer par rapport à la France, l'UGLE, je vous donne le lien du site internet de l'UGLE, et ça va vous montrer les loges qu'ils reconnaissent dans chaque pays. D'accord ? Et si vous allez sous France, vous allez voir que l'UGLE en France reconnaît ou a des relations avec la GLNF, la Grande Loge Nationale Française, mais n'a pas de relation avec le Grand Orient de France. Pourquoi ? Parce que les deux sont basés sur des principes différents. Je vais vous expliquer dans un petit moment. Alors, le boss de l'UGLE, donc si vous voulez, quelque part, c'est le boss mondial de la franc-maçonnerie, c'est le duc of Kent. C'est le duc de Kent. Il est de la famille de la reine d'Angleterre. D'accord ? C'est le duc of Kent qui est le patron de l'UGLE. Alors, dans l'Angleterre, il y a, je crois, 200 000, 250 000 francs-maçons, et ça s'organise sous forme de loges provinciales, donc une grande loge dans chaque province, qui sont dépendantes chacune de l'UGLE. Et après, ces loges-là, ces grandes loges, organisent des loges plus petites en leur sein. D'accord ? Juste pour vous situer. Et bien sûr, il y a des reconnaissances qui s'étalent à l'échelle mondiale avec d'autres loges. Alors, c'est quoi la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, déjà, n'est pas une organisation secrète, très importante. C'est une organisation discrète. La différence, c'est que si vous allez ouvrir l'annuaire téléphonique de votre ville, s'il y a un temple ou un centre maçonnique, vous allez trouver là avec adresse, numéro de téléphone et tout. Et sur le temple maçonnique, il y a leur raison sociale. C'est écrit « temple maçonnique » ou quelque chose d'équivalent. D'accord ? Et vous pouvez les appeler. Et en général, la majorité des temples maçonniques organisent au moins une fois par an une journée porte ouverte que le public puisse rentrer, voir, poser des questions et tout ça. Bien sûr, le public n'a pas le droit d'assister aux travaux d'une loge. Mais par contre, il peut rentrer dans le bâtiment, rencontrer des francs-maçons et poser toutes les questions possibles et imaginables. Donc, si vous avez des inclinations dans ce sens, une curiosité dans ce sens, je vous invite à réellement aller aux sources, poser des questions au lieu de regarder des vidéos de conspiration en ligne qui vont juste vous polluer le cerveau. Alors, il y a eu une scission, un schisme entre les systèmes de type UGLE et de type Grand Orient de France. Et ceci date d'il y a longtemps, il y a, je crois, un siècle et demi. C'était en 1877-70, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Il y a eu une séparation définitive parce que, si vous regardez aujourd'hui, les systèmes maçonniques de type UGLE, ils ont des règles qu'ils appellent des règles de régularité. La régularité maçonnique est très importante pour eux. Et donc, parmi les règles de régularité, les personnes qui se joignent à une loge ou qui sont dans une loge doivent croire en Dieu. Alors que, par exemple, le Grand Orient de France accepte des athées. D'accord ? D'ailleurs, c'était ça le point crucial. L'UGLE n'exige pas de ses membres de pratiquer une religion particulière, d'être assidu à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue ou autre, de respecter le shabbat ou faire le ramadan. Non, il n'y a pas cette exigence de religion. Mais il y a une exigence absolue et non négociable de croire en Dieu, peu importe la définition qu'on lui donne. Ce n'est pas important, mais il faut croire en Dieu. que les systèmes de type Grand Orient de France, ils n'ont pas cette obligation-là. Autre élément, par exemple, de régularité, ne pas parler de politique dans les loges et ne pas intervenir dans la vie politique. Bien sûr, il y a énormément de politiciens qui sont franc-maçons, mais ils ne vont jamais intervenir dans la politique en tant que franc-maçons. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous voulez le chercher, vous pouvez le trouver. Je vous donne les liens dans le descriptif. Il y a eu un moment donné où la GLNF en France a perdu sa reconnaissance de la part de l'UGL, n'était plus reconnue comme loge régulière. Pourquoi ? Parce que le grand maître de la GLNF avait écrit une lettre à Sarkozy, qui était candidat à la présidentielle, pour le soutenir au nom des francs-maçons de France. Et ça, c'est un no-go. Ça, c'est tellement grave que tous les francs-maçons qui étaient sous la GLNF du jour au lendemain ont perdu leur régularité et n'étaient plus acceptés qu'en franc-maçons par toutes les loges qui sont dans le système de l'UGL, d'accord ? Ce qui était très, très grave pour eux. Et ils ont restauré cette régularité bien plus tard après qu'ils aient nettoyé un peu dans leur rang et qu'ils aient promis de ne plus jamais toucher à la politique. Bien sûr, un franc-maçon a le droit de soutenir Sarkozy ou de voter Sarkozy ou autre, mais il n'a pas le droit de dire « En tant que franc-maçon, et au nom de la franc-maçonnerie, je fais ceci ou je fais cela ». Ça, c'est l'interdiction, si vous voulez. Dans les loges régulières, il est interdit de parler de religion. C'est un sujet tabou, en fait. Comme la politique, sujet tabou. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce qui brise l'harmonie entre les gens, ce sont les discussions au sujet de la politique ou au sujet de la religion. Et pour garder, justement, l'harmonie et développer des relations interpersonnelles sur d'autres choses, ces sujets-là sont tabous, mais ils ne sont pas tabous. ils sont même encouragés dans un système comme le Grand Orient de France. Je vous donne encore les différences. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je vous donne les différences. Et aussi, les loges de la franc-maçonnerie dites régulières n'acceptent que les hommes, alors que les loges de type Grand Orient sont-elles mixtes, en fait. Elles acceptent les hommes et les femmes. Voilà un peu ce que je voulais vous dire au sujet de l'organisation. Je ne vais pas aller plus loin sur l'organisation parce que ça va devenir vite barbant, mais je pourrais refaire une couche plus tard à l'occasion d'autres vidéos. Donc, c'est quoi la franc-maçonnerie ? Si vous allez dans une journée porte ouverte, vous rentrez, les mains dans les poches, vous demandez ce que c'est que la franc-maçonnerie, et presque invariablement, ce qu'ils vont vous répondre, c'est un système de moralité particulier voilé dans des allégories et illustré par des symboles. Une fois que vous savez cela, vous n'êtes pas plus avancé qu'avant. En fait, il y a un certain nombre de valeurs que la franc-maçonnerie enseigne. Quand, par exemple, une des valeurs, c'est la charité, et elles ont toutes les loges maçonniques, ont un côté, ont un bras philanthropique extrêmement puissant. En Angleterre, les hôpitaux, on voit des lettres quand ils ont, par exemple, un appareil médical de rayon X qui est tombé en panne et il leur manque 15 000 livres pour le réparer. Dans la majorité des cas, leur service de financement et de charité va écrire aux francs-maçons à droite et à gauche pour essayer d'obtenir cet argent. Dans la plupart des cas, ils l'obtiennent, juste pour vous dire. Il y a des hélicoptères de secours à Londres, des hélicoptères rouges qui interviennent pour secourir les gens en cas d'accident et tout ça. Et c'est écrit dessus, franc-maçon de Londres, avec le compas et tout. Donc, en Angleterre, c'est une des plus grandes associations philanthropiques, la franc-maçonnerie. Donc, ce n'est pas juste qu'ils donnent un petit peu d'argent pour faire semblant, c'est réellement, c'est au cœur, on va dire, de leur activité, c'est ces activités philanthropiques. Je peux vous dire que, moi, ma fille était malade, j'étais avec elle dans un hôpital un peu loin d'ici pour passer une semaine de repos. C'est un hôpital un peu particulier où tu peux vivre en tant que parent. C'est-à-dire que, quand tu as un enfant malade, tu deviens le... Tu n'as pas le temps d'être parent parce que tu es l'infirmier de cet enfant en même temps. Tu passes des nuits blanches toutes les deux heures, il faut un médicament, il faut des trucs, il faut des mesures, il faut remplir des formulaires sans arrêt. Et en fait, tu n'as plus le temps d'être parent. Et cet hôpital, il a quelque chose de particulier, c'est que des gens vont avec leurs enfants malades et pendant qu'ils vivent, je n'en ai jamais parlé. Je vais dire, enfin, vous avez compris le sujet ? C'était à peu près ça. l'hôpital en question, les parents, si vous voulez, sont assistés par des médecins, des infirmières qui leur permettent de... ouais. Je n'aurais pas dû utiliser cet exemple, n'est-ce pas ? c'est un peu pénible. ok, pardon, pardon de ce petit moment comme ça, mais en fait, cet hôpital, si vous voulez, j'ai vu qu'il était financé par les francs-maçons. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, entre autres. c'est une des valeurs qui est défendue bec et ongle par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie en Angleterre, elle a assez bonne réputation. Elle avait une mauvaise réputation il y a 10 ans, il y a 30 ans, mais aujourd'hui, elle a assez bonne réputation. Aux Etats-Unis, c'est encore... Aux Etats-Unis, les gens, les francs-maçons, ils mettent sur leur plaque d'immatriculation des fois, ils payent, ils ont le logo maçonnique sur la plaque d'immatriculation. Donc, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Là où en France, j'ai l'impression qu'il y a une aura assez malsaine qui tourne autour de cela. Ok, donc, c'est pour ça que je viens un peu à clarifier les choses. Alors, si vous rentrez dans un temple maçonnique, vous allez voir une sorte de grande pièce avec des sièges, beaucoup de sièges, d'accord ? Et avec un certain nombre de symboles, un certain nombre de trucs bizarres et tout ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il faut voir visuellement là-dedans. Mais bien sûr, vous pouvez vous-même aller vers n'importe quel temple maçonnique dans votre région, vous leur demandez de rentrer visiter. Certains sont petits, d'autres sont grandioses. Enfin, c'est dans le budget que la franc-maçonnerie a dans la région. Et vous pouvez poser toutes les questions possibles et imaginables et vous allez voir que la majorité des trucs de la franc-maçonnerie ne sont pas secrets. Bien sûr, ils ont des éléments secrets. Mais c'est un peu comme votre banque ou une entreprise. Vous pouvez rentrer dans un supermarché, poser plein de questions sur plein de choses, ils vous répondront. Maintenant, il y a peut-être des chiffres, il y a peut-être des trucs, des éléments qui sont secrets, qu'ils ne vont pas partager avec le public. C'est tout. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit dessin. Donc, la loge, imaginons que ça, c'est la pièce où il y a la loge. Alors, la partie, on va dire, qui frappe au départ, c'est ce tapis à damier qui est un élément invariable de toutes les loges maçonniques. Alors, ce point, je ne vais pas dessiner tous les points cardinaux, mais je vais dessiner celui-là. Nord-Est. Pourquoi le Nord-Est ? Pourquoi il m'intéresse le Nord-Est ? Parce qu'il faut savoir que la franc-maçonnerie existe depuis un temps immémorial et elle a pris ses racines, si vous voulez, dans les pratiques des constructeurs de temples parce qu'anciennement, il y avait des maçons qui étaient extrêmement pointueux, extrêmement organisés. D'ailleurs, une partie des temples qu'ils ont construits existent jusqu'à maintenant. Je ne dirais pas autant des maçons d'aujourd'hui parce qu'il y a plein de bâtiments qu'on construit dans les années 70 qu'on est en train de détruire. Je pense que beaucoup de choses se perdent dans notre monde. Mais à l'époque, c'était des gens extrêmement organisés, extrêmement pointus dans leur domaine de compétence et ils devaient, ils arrivaient dans un endroit, ils travaillaient sur la construction d'un temple et quand le temple était fini, ils partaient pour aller vers un autre chantier. Donc, ils vivaient presque en nomade, même des fois, si des fois, ils pouvaient passer 10 ans au même endroit parce que ces temples ne se construisaient pas en 6 mois. Donc, ils ont structuré leur profession et ce sont des maçons qu'on appelle opératifs. C'est des vrais maçons qui vraiment opèrent la pierre. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie s'appelle franc-maçonnerie spéculative parce qu'en fait, les gens qui sont franc-maçons ne sont pas maçons. Ils ne travaillent pas à la pierre. Ils pourraient, mais ils ne travaillent pas à la pierre. D'accord ? Alors, si vous regardez au nord-est, il était traditionnel chez les anciens maçons quand un temple était construit, il était traditionnel de poser la première pierre au nord-est. C'est pour ça que je vous montre le nord-est. D'accord ? C'est un point très important dans une loge, même s'il n'y a rien de particulier qui le marque. Alors, ici, on va avoir l'est. Et à l'est, on va avoir un siège. D'accord ? On va avoir un siège. Et c'est souvent le siège le plus impressionnant de la loge. C'est le siège du maître de la loge qui s'assoit à l'est. Pourquoi à l'est ? Il y a une symbolique solaire, si vous voulez, comme le soleil se lave à l'est pour illuminer la journée. Le maître de la loge s'assoit à l'est. Alors, quand je dis le mot maître ou vénérable, comme ils disent en français, en anglais, c'est Worshipful Master, des gens peuvent dire « Oui, mais elle a un maître dans une sorte de secte ou un gourou. » Non, ce n'est pas comme ça. Le maître, dans une loge maçonnique, il y a une tradition où le maître est changé chaque année. Donc, en réalité, n'importe quel membre de la loge finira par devenir maître un jour. Parce que chaque année, chaque année, il y a un tournus, il y a une rotation, une élection en réalité, où chaque année, un autre, une autre personne devient le maître de la loge. Il va guider la loge pendant un an et après, il va faire autre chose. D'accord ? Parce qu'il y a plusieurs offices à l'intérieur d'une loge. Alors, je vous raconte ça par degré de, on va dire, degré de hiérarchique. OK ? Donc, plus haut, dans cette hiérarchie, c'est le maître de la loge ou le vénérable. En face de lui, d'accord ? Donc, à l'ouest, d'accord ? À l'ouest, vous avez un autre siège, là, ça, c'est l'ouest. Et là, est assis ce qu'on appelle en français, je pense. Alors, si jamais, vous savez, j'ai appris toutes ces choses-là en anglais, donc je suis en train de traduire de l'anglais, mais comme les mots maçonniques sont parfois très spécifiques, il se peut que lorsque je traduise, ce n'est pas ça le mot en français. D'accord ? Donc, si quelqu'un connaît les vrais mots en français, qu'il me corrige. Mais je fais un effort pour essayer d'être le plus pointu possible. Alors, à l'ouest, nous avons qui ? Face au maître, nous avons le premier surveillant, le, ce qu'on appelle en anglais, le SW, le Senior Warden. C'est pratiquement le second après le maître. Il s'assoit à l'ouest. Pourquoi il s'assoit à l'ouest ? Parce que c'est toujours solaire. Le soleil se couche à l'ouest, donc le premier surveillant s'assoit à l'ouest. Alors, bien sûr, il y a un plus long que symbolique associé à cela. Je vous dis juste l'ancrage, comme ça vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas envie de vous dire trop pour ne pas vous perturber avec trop d'éléments en très peu de temps. Alors, ici, pratiquement entre les deux, à cet endroit, qui est le sud, d'accord ? Ok ? S'assoit le deuxième surveillant, d'accord ? Ou le Junior Warden, J-W, d'accord ? Et pourquoi il s'assoit au sud ? Vous l'avez deviné ? Ah ben, c'est parce qu'il faut marquer le soleil à son méridien, d'accord ? Et puis plein d'autres choses qui vont avec cette notion de soleil à son méridien. Fait en quoi les maçons opératifs qui construisaient les temples ? Ils faisaient quoi à midi ? D'accord ? À midi, quand le soleil était à son méridien, ils s'arrêtaient de travailler parce que le second surveillant les appelait du travail à la pause pour qu'ils puissent manger et tout ça et se reposer et se désaltérer, travailler souvent dans des pays où il faisait très chaud. et après, c'est lui qui les appelle quand le soleil quitte la verticale, il les appelle au travail. Donc, c'est lui qui les appelle du travail au repos et du repos au travail. D'accord ? Donc, ça rejoint, il y a toujours une symbolique très profonde qui va s'enraciner très loin dans les chantiers des premiers temples que l'humanité a connus. Alors, on a déjà trois personnes ici. C'est ce qu'on appelle les officiers principaux de la loge. Il n'y a personne qui s'assoit au nord. Enfin, il y a des gens assis au nord. En général, vous allez trouver une table avec le... C'est le secrétaire de la loge et le trésorier de la loge qui s'assoient, mais ils ne font pas partie des officiers de la loge, le secrétaire et le trésorier. Alors, je continue. Je vais vous donner toujours par ordre. Je vous donne deux autres personnes. Alors, à droite du premier surveillant, d'accord, vous allez trouver un siège qui est celui du Deacon, Junior Deacon. Alors, Junior Deacon, en anglais, ça serait le... Ça serait le... Alors, un Deacon, c'est un... Diacre. Donc, ça, ça serait le second diacre. En fait, j'aurais dû parler du premier diacre, d'abord. Alors, le premier diacre est assis là. Le premier diacre est assis où l'on reste, d'accord. Ça, c'est le premier diacre, ok. Je vais mettre SD. Et ça, c'est le second diacre qui est assis à la droite du premier surveillant, d'accord. Et à la gauche du premier surveillant, vous avez le gardien de la loge, gardien intérieur, inner guard. Et dehors, en dehors de la loge, donc, si vous allez visiter un temple, vous allez voir qu'avant de rentrer dans la loge, vous allez voir qu'il y a un siège, parfois un fauteuil très confortable à l'extérieur de la loge. Et en fait, là prend place le OG, outer guard, qui est le gardien extérieur de la loge. J'ai cité combien de personnes à ce point-là ? J'ai cité, je vous explique, je vous résume cela, on va les citer par ordre, donc, de précédence hiérarchique. J'ai cité le maître de la loge, j'ai cité premier surveillant, second surveillant, premier diacre, second diacre, ça fait cinq. J'ai cité le gardien intérieur et le gardien extérieur. Le gardien est armé dans la tradition maçonnique, est armé d'une épée pour garder les secrets maçonniques, pour éviter en fait que des gens viennent écouter aux portes pour essayer d'accéder à des secrets maçonniques. Donc, une loge ne peut se tenir que s'il y a un gardien à l'extérieur et un gardien à l'intérieur. J'ai cité combien de personnes en tout ? J'ai cité sept. C'est pour ça que dans la franc-maçonnerie, ils disent cinq peuvent tenir une loge, sept la rendent parfaite. Alors, une loge parfaite, c'est au minimum, c'est vraiment le bas minimum pour une loge parfaite, c'est sept personnes. Alors, vous n'allez pas trouver sept personnes dans une loge. J'en ai toujours plus. Il y a d'autres rôles, même. J'ai déjà dit qu'il y avait un secrétaire et un trésorier. Il y a, par exemple, un directeur de cérémonie. Il y a un rôle très important qui est celui du maître de l'année dernière, qui s'assoit à gauche du maître de l'année présente et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres rôles dans la loge. Mais ce que je viens de décrire, c'est le squelette. C'est réellement le minimum vital pour tenir une loge. Et bien sûr, un des éléments de décoration super important, essentiel dans la loge, c'est le G. Ça signifie que vous allez toujours avoir quelque part, accroché au plafond ou autre, vous allez voir un G, la lettre G, qui représente Dieu ou le grand architecte de l'univers ou autre. Donc, voilà un peu le... Aujourd'hui, je vous ai parlé de la structure de la franc-maçonnerie. Je vous ai parlé de ce qu'il y a dans une loge maçonnique. Et je pense que je vais arrêter là pour ne pas vous donner trop de choses en peu de temps. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Je réponds du mieux que je sache, bien sûr. Je vais ouvrir une nouvelle nouvelle playlist sur ma page. Comme ça, je mets ces vidéos dessus. D'accord ? C'est très important. Et comme ça, avec le temps, j'en ferai une tous les quelques semaines, quelques mois et tout ça. Et comme ça, on va avoir quelque chose de très sympa qui se continue sur le temps et qui permet d'avoir peut-être un contenu au-delà des contenus où il y a de la musique, où il y a de ces trucs, ces battements de chœurs en fond sonore et des histoires des fois complètement farfelus qui n'ont aucun sens et qui n'ont que pour but que d'essayer d'attirer vos clics et de vous effrayer, de vous inquiéter et tout ça. Donc, c'est vrai que je pense que le temps est venu d'avoir peut-être un contenu un peu plus carré par rapport par rapport à ces choses-là. Si vous avez des questions, je vous ai dit n'hésitez pas de me les envoyer. Moi, je continue bien sûr à prendre sur le sujet. C'est un sujet vaste, énorme. On ne peut pas le couvrir juste comme ça. Il faut beaucoup de travail pour comprendre ce sujet-là. Donc, je pense que c'est bon pour ce coup-ci et puis voilà. À bientôt.